Quand je dis que je suis optimiste, vous allez voir, je pense que prendre la vie avec philosophie, c'est déjà de l'optimisme. Et je pense que c'est une très belle philosophie, un très bel état d'esprit, qui pour le coup en fait état d'esprit. Je vais l'expliquer. Pourquoi je dis ça ? Parce que les mots, c'est pareil, voilà. Je peux vous dire que je suis optimiste, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'il y en a certains qui seront sensibles, et d'autres qui vont dire, attends, B, A, Candide... Non. C'est un mot qui renvoie à des réalités parfois différentes. Alors, je vous prie évidemment de croire, quand je vous dis que je suis optimiste, que je ne suis ni crédule, ni naïve, ni candide. Ce n'est pas très sympa, évidemment. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est vrai que parfois, vous avez des gens optimistes, qui certes ne voient pas la vie en noir, c'est plutôt génial, quand même, mais qui la voient en rose. Tout sauf mon rose. Vous voyez ces gens un peu ? Tout qui change, mais tout qui va. Génial. Je ne vois pas le problème. Écoute, oui, on s'adaptera. Écoute, Serge, quand même. Je ne sais pas ce que j'ai avec Serge en ce moment. Ça change parfois. Mais il y a un peu cette idée, vous voyez, d'une espèce d'optimiste. Et là, c'est là que je distingue deux types d'optimistes. C'est le même mot. Vous avez celui qui s'attend au meilleur. Sur son canapé, mais ça ira mieux. Il ne fait rien. Il est bien. Il s'attend au meilleur. Et vous avez celui qui fait en sorte qu'il arrive. Très, très différent en termes d'attitude à l'intérieur d'un environnement. C'est le même bocal. Deux optimistes. Pas la même philosophie d'action. Du coup, voilà. Donc, ça peut être un peu déroutant. C'est pour ça que derrière l'optimisme, on dit, voilà, je voudrais des gens plus optimistes derrière pour que les mots ne véhiculent pas des mots. Rendre les mots vivants, c'est les rendre motivants. Il faut quand même expliquer ce qu'on met derrière le mot optimiste pour que ce soit une réelle philosophie. Alors, évidemment, vu que j'adore les mots, et j'aime beaucoup une phrase d'Alain qui dit « Si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme, lui, est de volonté. » Il va donc nécessiter des comportements engagés de notre part. Il ne va pas s'attendre au meilleur. Il va faire en sorte qu'il arrive. Et le mot d'optimisme nous invite à cette philosophie. En somme, je pourrais le dire ainsi, avec un très mauvais jeu de mots, je suis désolée. L'optimisme par essence est moteur. En cette période de crise, bon, c'est pas... Voilà. Ça m'a tenté. L'optimisme par essence est moteur. Pourquoi ? Parce que si l'optimisme, c'est de faire en sorte que le meilleur arrive, il va falloir déjà se demander ce que c'est que le meilleur. Il y a quand même un peu de travail. Si on veut que ce soit le meilleur qui arrive, c'est quoi le meilleur ? Et ça, la copie, elle est d'abord personnelle. Si je viens vous voir et que je vous dis alors... Bon, c'est quoi le meilleur pour vous ? Écoute, moi c'est ça, moi c'est ça. Puis à l'échelle d'une équipe, à l'échelle d'une entreprise, c'est quoi le meilleur ? Ça pose question. L'optimisme, c'est une philosophie qui vous invite à réfléchir. Par définition, c'est un état d'esprit qui invite à en faire état. Ça n'est rien d'autre que ça. C'est un état d'esprit qui invite à en faire état. C'est un état d'esprit qui invite à en faire état. C'est un état d'esprit qui invite à en faire état. C'est un état d'esprit qui invite à en faire état.